Comment est-ce qu'on est à Mont-Évrain ? On est à Mont-Évrain. Mont-Évrain, c'est une des communes de Marne-la-Vallée et on est au cœur d'un écoquartier, qui s'appelle l'écoquartier de Mont-Évrain, un écoquartier de 150 hectares, dans lequel on a réservé 20 hectares pour y installer de l'agriculture. Et donc ici, dans ces 20 hectares, ce qui n'est quand même pas rien, les maîtres d'ouvrage ici ont accepté d'enlever 20 hectares qu'ils auraient pu vendre pour y construire des bâtiments. Ils ont accepté de maintenir ouvert, pour une pratique agricole, ces 20 hectares. Et donc ces 20 hectares se retrouvent au cœur du projet urbain. Et c'est bien pour ça aussi qu'on l'appelle finalement le cœur agro-urbain de l'écoquartier de Mont-Évrain. Il est au cœur, donc il va être porté par deux agriculteurs qui ont été retenus et qui ont une pratique, qui en fait, non pas du tout concurrentielle, mais au contrat très complémentaire. Ils s'installent ici et ils vont vendre dans le circuit court. Ils vont vendre immédiatement à tous les habitants de Marne-la-Vallée. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Cette présence de l'agriculture, et d'une agriculture bio, évidemment, au cœur d'un projet urbain, fait école, au sein même des projets de Marne-la-Vallée, puisque dans un autre projet, l'établissement public va installer 50 hectares. Donc il y a la compréhension partagée par les aménageurs, les concepteurs et les usagers, parce qu'il y a une attente. Il n'y a pas assez d'amapes en Ile-de-France. Les terres de liens nous accompagnent pour ces projets-là. Il y a une attente qui, petit à petit, va se trouver, enfin, sera comblée. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on le fait ? Parce qu'on voit bien les débats qu'il y a aujourd'hui sur le traitement des espaces agricoles par rapport aux maisons et à l'activité aux écoles. Eh bien, l'avantage d'un cœur agro-urbain avec une agriculture biologique, c'est qu'il n'y a pas ce problème de pesticides. Et donc l'ensemble de l'usage du secteur est possible. En fait, ici, on est au milieu de l'espace qui attend l'arrivée des agriculteurs. On est sur un ancien chemin agricole que nous avons gardé. On s'est battus pour maintenir ce chemin de Jocigny présent jusqu'au bout. Et donc ce chemin est la voie qui a été créée à côté de nous et la périphérie que l'on voit autour de nous, que ce soit la lisière bâtie ici ou arborée qui est là, tout ce site-là a fait l'objet d'un travail de proposition des agriculteurs qui vont s'y installer. Donc ils ont fait ce travail de proposition ensemble puisque l'idée, c'est vraiment de collaborer, finalement, de partager les ressources, de partager aussi, finalement, l'investissement. Donc l'établissement public, et c'est nous qui le dessinons, leur installe un grand bâtiment qui soit un seul bâtiment pour eux. Et donc dans ce sens-là, le bâtiment agricole que l'on réalise ici est minimal. Il va servir à ranger ce qui doit être rangé. Et il est aussi évidemment frugal. Donc on le construit en bois. Et pas autrement qu'en bois. Et on s'arrange pour que la ventilation en partie haute se fasse sur les faces opposées, de telle manière qu'il n'y ait jamais d'effet de tourant de chaleur. Donc oui, il n'y a pas de petit projet. Soyons clair, il n'y a pas de petit projet à engager pour le sauvetage planétaire, non ? Les agriculteurs ont dessiné des propositions d'installation avec aussi un phasage puisqu'ils ne vont pas tout cultiver d'un coup. Il y a une montée en charge. Il y a une jeune femme et il y a un homme qui a déjà une exploitation en bio. Et donc lui a une expérience un peu plus grande qu'il ne va pas aussi partager avec la jeune femme qu'elle va monter en charge un peu plus lentement. Ils ont des propositions qui vont de la production à la transformation et à la vente sur le site. Et aussi avec l'idée, puisque ici, autour de nous, vous le voyez, et c'est en train d'apparaître aussi avec ces grues, il y a beaucoup d'établissements scolaires. Donc il va y avoir une part de pédagogie liée à la production de ces amapiens puisqu'ils existent ça dans une logique d'amap. Donc production, transformation et aussi vente avec un petit local qui se retrouvera plutôt du côté urbain, plutôt du côté de là-bas, sur une place. Et on pourra venir acheter, en sortant de l'école, on pourra venir acheter ce qui est produit ici, ce que les enfants viendront voir puisque le chemin sur lequel nous sommes ici, il ne va pas être fermé parce qu'il y aura de la production de pâté d'eau. Au contraire, on va le laisser ouvert et il sera encore plus intéressant d'emprunter parce qu'il donnera à voir la production qui se fera localement. En fait, faire un projet urbain éco-responsable dans un urbanisme qui est quand même une expression d'un urbanisme plutôt à l'américaine, des grandes distances, des grandes voies, installer un rapprochement du monde et des gens, c'est de travailler sur les diagonales. Donc nous, on a fait deux choses. On a ouvert des espaces de passage, des espaces simplement de qualité de vie, apaisés et on a aussi augmenté la densité des secteurs bâtis de telle façon que finalement, il y a une intensité de vie qui arrive, ce qui n'était pas le cas auparavant. On entend parfois, pour qualifier la permaculture, certaines personnes dire, parler de retour en arrière. En fait, la permaculture aujourd'hui, ce n'est pas ça. La permaculture, c'est au contraire, utiliser toutes les connaissances, toutes les capacités techniques et technologiques que nous avons aujourd'hui, ou en tout cas sélectionner là-dedans celles que l'on veut utiliser, pour mettre en œuvre effectivement des systèmes de culture qui sont diversifiés comme l'étaient peut-être plus les systèmes d'avant. Mais ce n'est pas un retour en arrière. C'est en fait, je dirais, un nouvel high-tech pour l'agriculture. Nouvel high-tech, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers encore plus de technicité, mais pas de la même nature. La technicité dont on parle là, ça va être des connaissances extrêmement pointues sur le fonctionnement des systèmes naturels, le fonctionnement des interactions sol-plantes, des interactions plantes-plantes et des interactions insectes-plantes, par exemple. Aller très très loin dans cette compréhension-là, et y compris dans la manipulation de ces interactions. Donc, il y a des parallèles effectivement avec des systèmes qui existent, existaient il y a longtemps. Moi, j'étais en Pays Baoulé, en Côte d'Ivoire. Le jardin Baoulé, quand vous y allez, au début, vous êtes surpris, vous avez effectivement énormément d'espèces qui cohabitent dans ces jardins. Et empiriquement, les gens ont développé effectivement la connaissance que c'est bien d'associer telle et telle espèce ou il faut éviter d'associer telle et telle espèce. Ça reste empirique. Pour obtenir des systèmes peut-être plus performants et en tout cas plus résilients, plus résistants, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit de quelques illuminés. D'une part, historiquement, empiriquement, l'homme, ça fait quand même très longtemps qu'il a expérimenté ça et qu'il connaît les sorties positives de ce genre d'approche. Et scientifiquement, au XXe siècle, depuis le XXe siècle, il y a eu énormément de travaux qui ont été menés là-dessus. Notamment, beaucoup d'écologues ont travaillé sur les relations biodiversité, fonctionnement et services écosystémiques, par exemple, avec des approches d'observation, mais aussi des approches d'expérimentation. Les enjeux de la permaculture d'aujourd'hui et de demain, c'est de dépasser le seul empirisme et essayer de fournir des schémas un peu généraux, des lignes guides pour les utilisateurs et les praticiens, pour les guider, les orienter dans ce qui peut marcher et ce qui ne marchera pas. Et donc, il y a des besoins de recherche, il y a des besoins de support technique. Je peux me tromper, mais je vois une grosse différence en termes de besoins techniques entre la permaculture et l'agriculture intensive. La permaculture est face à des situations locales, des spécificités locales beaucoup plus fortes que l'agriculture classique. Il faudrait à la fois renforcer le soutien en termes d'instituts techniques, mais repenser le type de soutien technique. Quel type de soutien pour des structures qui sont ancrées très fortement dans un territoire local en termes humains, en termes pédoclimatiques, etc. et qui ne s'affranchissent pas des aspects biologiques, qui ne s'affranchissent pas du tout de la fertilité naturelle des sols, etc. Alors, un moyen, peut-être, pour faire en sorte qu'il y ait un support de la recherche et un support technologique qui se fasse mieux, on pourrait exploiter un petit peu la notion de laboratoire vivant, Living Live en anglais. C'est de dire qu'au lieu de voir comme extérieur un apport de la recherche et des instituts techniques qui viennent amener leur connaissance à des acteurs de terrain, c'est de leur dire, vous devez investir, chercheurs et techniciens, vous devez investir l'espace agricole, ici, par exemple, l'espace de permaculture, et travailler avec les acteurs locaux dans ce qui devient un laboratoire vivant pour expérimenter, mais également de façon scientifique, les solutions qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher. Je pense qu'il faut repenser cette collaboration entre le monde de la recherche, le monde des instituts techniques et les patriciens pour qu'ensemble, ils puissent travailler à de nouvelles solutions qui fonctionnent en permaculture. Bon, écoutez, effectivement, moi, j'ai pratiqué du conseil auprès des agriculteurs pendant 40 ans. Je suis au terme d'une carrière professionnelle où j'ai été comblé, car je me suis régalé de travailler en lien direct avec les agriculteurs. Ce que je peux dire, c'est que l'agriculture a beaucoup évolué déjà par son effectif. Il y a beaucoup moins d'agriculteurs qu'à une époque. Il y a eu un gros développement des grosses exploitations agricoles, mais ce qui n'enlève pas aujourd'hui, un mouvement qui apparaît où, effectivement, face à l'atteinte au climat, à l'atteinte à la biodiversité et à l'atteinte des produits phytosanitaires qui sont effectivement un peu devenus répulsifs pour notre société moderne d'aujourd'hui, un nombre de jeunes, ou moins jeunes, font le choix d'une agriculture un peu plus sobre, un peu plus axée sur la qualité, sur l'agriculture biologique sous toutes ses formes, que ce soit l'agriculture biologique naturelle, biologique, biodynamique ou autre, pour effectivement se mettre en concordance, je pense, au niveau de leur vie même, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font et ce qu'ils souhaitent être, et notamment proposer à leurs clients des produits agricoles de qualité. Voilà, ce n'est pas incompatible avec l'autre agriculture qui est obligatoirement nécessaire aussi pour nourrir l'ensemble des humains et la planète, mais c'est des starters qui sont le signe d'une évolution de l'agriculture, y compris l'agriculture de volume que l'on connaît dans tous les pays, voire même des fois des agricultures agressives, celles qui portent atteinte des fois de manière significative à la forêt au détriment de notre planète, vont être peu ou prou imprégnées par cette tendance, cette lame de fond qui apparaît de la part de ces jeunes générations qui retrouvent un équilibre dans ces modes d'agriculture sur des petites fermes, avec de la vente directe, en ayant ce contact avec le client qui donne du sens, je dirais, au métier qu'ils exercent. Il faut adapter les modèles juridiques au mouvement sociétal auquel on assiste, c'est-à-dire que le choix professionnel de certains des jeunes aujourd'hui, ce n'est plus forcément de dire « je finirai paysan, je céderai mon exploitation à mon fils, qui reprendra, qui lui-même le cédera à son fils ? » Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, déjà, ce qu'on voit, c'est des personnes qui font le choix de devenir agriculteurs après une première expérience professionnelle, c'est-à-dire à 30-40 ans, donc qui, nécessairement, ont peut-être la volonté soit d'aller jusqu'au terme, jusqu'à leur retraite, soit de faire une expérience de quelques années. Et là, ça nécessite d'adapter des outils juridiques pour répondre au mieux à leurs attentats. Mais c'est forcément qu'il y a des contraintes, mais il va de soi qu'on ne peut pas, ce n'est pas le cadre juridique qui conditionne le projet. Il ne faut pas se brider dans les projets et que l'agriculture, aujourd'hui, c'est une richesse, c'est des aventures, il y a de très belles aventures humaines de partage et qu'on ne retrouve pas dans les... Je veux dire, que je vois, que je n'ai pas vues dans d'autres milieux. C'est... Humainement, vous voyez des gens qui en ressortent grandis et qui ont fait des choix professionnels de renoncer à une vie, à courir, après, je dirais, après, ils ne le savent même pas, après, à une absence de sens, quelque part, et qu'ils se disent, en revenant à la Terre, oui, là, je retrouve du sens parce que je suis dans mon élément, que je vais produire quelque chose d'utile qui va permettre de nourrir mes enfants, de nourrir les gens qui sont autour de moi et surtout, il faut laisser libre cours à cette créativité qui est une richesse pour nous de même. L'histoire de Topagé, en fait, elle a commencé en 2012. En fait, on s'est retrouvé avec mon associé qui s'appelle Nicolas Bell et qui est professeur en biomimétisme, notamment, et en éco-conception. On est autour d'un projet sur les toits de l'école Agro-ParisTech où on avait envie, en fait, d'imiter les écosystèmes, enfin, de faire du biomimétisme, mais à l'échelle de l'écosystème et pas seulement. Souvent, le biomimétisme, on essaye d'imiter des fonctions d'un animal ou d'une plante. Là, on voulait imiter vraiment un écosystème et essayer de voir dans quelle mesure, en fait, un bâtiment pouvait ressembler à un écosystème. Donc, en fait, dans un écosystème, on sait qu'il n'y a pas de déchets. Tous les déchets redeviennent des ressources comme dans une forêt où les feuilles des arbres tombent et ensuite se transforment en humus puis sont reconsommés par les arbres directement. Et là, c'est pareil, on voulait se dire, on s'était dit que sur un bâtiment, on pouvait imaginer que tous les déchets de la ville, notamment tout ce qui est compost de déchets ménagers, cartons, marres de café, même bois d'élagage broyé dans les rues des villes, pouvaient resservir directement sur les toits des bâtiments à faire ce qu'on appelle en fonction de système de lasagne. Du coup, c'est recréer des sols fonctionnels. On a réintroduit aussi des vers de terre parce que les vers de terre arrivent difficilement tout seuls sur les toits. Du coup, pour recréer un sol fonctionnel, un écosystème sol et après, pouvoir avoir une agroécologie qui s'y développe, c'est-à-dire du coup, aussi faire des associations végétales productives sur la surface de ces substrats et pour recréer de la ressource directement sur le bâtiment qui produit les déchets. Donc ça, c'était vraiment l'idée initiale du projet. On l'a mené en 2012. C'est un projet qui s'est fait avec le muséum, avec l'INRA. Et du coup, on a eu des résultats assez satisfaisants sur, d'une part, les rendements qu'on pouvait avoir avec ces agroécosystèmes urbains et aussi sur tout l'aspect socio-économique du projet. Et du coup, on s'est dit que la meilleure manière de répondre à toutes les sollicitations qu'on recevait suite à ce projet de recherche, c'était de monter cette société topagée, qui a une structure de type SAS, société anonyme simplifiée, qui permettait, en fait, de répondre le plus facilement possible aux exigences qu'avaient nos clients, puisque du coup, c'était des clients qui arrivaient vers nous, qui étaient des hôtels, des restaurants, donc notamment quelques chefs étoilés, etc. Du coup, on fait la conception des projets, la création, c'est-à-dire la réalisation du projet, c'est nous qui faisons le chantier aussi du projet. Et ensuite, sur beaucoup de ces projets, on exploite aussi derrière. Donc, il y a des modèles sur lesquels on exploite directement pour un client, pour un restaurant, pour un hôtel, où là, du coup, on est sous forme un petit peu de prestataire de service, où du coup, on a un contrat d'entretien pour produire pour l'hôtel ou pour le restaurant. Et puis, il y a des projets un petit peu particuliers, comme celui qui est ici, où là, on est vraiment en autonomie, en exploitation, et où on doit faire notre affaire de la production qu'on fait pour la vendre dans le circuit court urbain, et donc essayer de trouver un modèle économique avec ces nouveaux types de projets de jardins permacoles sur les toits. Donc, on est ici sur les toits de l'Opéra Bastille, sur une des quatre terrasses qui ont été aménagées pour développer ce projet d'agroécologie. On est là parce qu'il y a eu un appel à projet de la mairie de Paris qui s'appelle Pariculteur. Donc, c'était dans le cadre de Pariculteur 1, puisque depuis, il y en a eu trois autres. Et donc, c'était en 2016. On a été désigné lauréat puisqu'on a déposé ce beau projet très complet avec beaucoup de diversité végétale, beaucoup d'éthique sur le côté agroécologie. Vraiment, on n'utilise aucun pesticide sur nos projets, aucun engrais chimique. On remet systématiquement des composteurs sur les projets pour réutiliser tous les déchets verts qui peuvent être produits soit par le bâtiment, soit même par nos cultures directement pour les retransformer directement en compost et donc en engrais pour nos cultures. Et voilà, on a été sélectionné sur la base de ce projet-là. On a pu vraiment commencer l'exploitation, mais il y a eu toute une phase d'études, de travaux et qui nous ont amené à suivre vraiment ce projet du début à la fin et maintenant d'être exploitant sur le toit à partir du coup de juillet 2018. Le projet qui s'appelle du coup Opéra 4 saisons, il fonctionne essentiellement avec des salariés de la structure topagée. On a aussi beaucoup de stagiaires en agronomie ou en agriculture, notamment des BPREA qui viennent faire des stages sur le projet. Il fonctionne au niveau économique avec aussi l'apport que peut donner le reste de la structure topagée qui continue aussi à concevoir et à développer des projets d'agriculture urbaine sur d'autres projets qui sont parfois plus rentables. On est toujours sur un aspect recherche. Ce qui nous intéresse avant tout c'est de voir dans quelle mesure un projet d'agroécologie urbaine tel que celui-là avec sa dimension productive peut être aussi un espace d'accueil de la biodiversité. On a aussi des analyses notamment de collègues du muséum sur le potentiel pour la biodiversité urbaine de ce type d'installation. et c'est l'avantage aussi qu'il faut voir dans ce type de projet c'est qu'on participe au bien-être des urbains et des urbains de manière large pas seulement les humains mais aussi les non-humains urbains qui ont besoin de ces espaces aussi pour mieux vivre et du coup qui amènent aussi d'autres bénéfices à l'écosystème urbain. Donc j'étais très au fait des évolutions des enjeux de société et des enjeux aussi écologiques et j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et donc j'ai décidé de quitter mon entreprise j'ai créé une petite une entreprise une SASU une société par action simplifiée unipersonnelle pour créer CLAP donc une entreprise spécialisée dans l'agriculture et l'écologie urbaine avec comme projet de créer une première ferme urbaine ça a été un peu un parcours du combattant c'était compliqué on pourra y revenir mais dans ce cadre là j'ai contacté Nature & Découverte qui était prêt donc une entreprise qui est basée à Versailles et qui était prêt à m'aider dans mon projet puisque Nature & Découverte encourage ce type de projet là c'est aussi pour Nature & Découverte quand même un lieu important en termes d'image c'est pour ça aussi qu'ils ont mis à l'investissement pour eux c'est intéressant c'est une entreprise c'est pas que de la philanthropie donc en termes d'image c'est quand même vachement intéressant donc ici nous sommes dans la ferme Nature & Découverte la ferme porte le nom de l'entreprise qui est donc juste en face et qui a financé tout le projet donc en fait moi j'ai pas j'ai mis aucun investissement là-dedans j'ai pas j'avais pas les moyens de construire cette magnifique cabane cette magnifique serre de refaire les murs etc donc c'est Nature & Découverte qui a financé tous les investissements en contrepartie il y a dans le business plan du projet un loyer à payer à Nature & Découverte qui a financé tous les investissements voilà moi je suis rémunéré aussi pour la mission que je fais je suis pas salarié de Nature & Découverte je suis à mon compte et donc j'ai 3 ans pour trouver le modèle économique on a fait une première donc il y a eu la première séquence qui était conception assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'est terminée grosso modo en mars même si en même temps j'avais quand même ma casquette de jardinier maraîcher parce que j'ai fait quand même 2 saisons et puis maintenant j'enfile ma casquette un peu de on va dire business developer c'est à dire que je garde ma casquette de jardinier maraîcher mais il faut que je développe l'activité donc il faut que je vende mes offres de séminaires d'ateliers pédagogiques de formation etc et c'est la condition pour que je trouve la viabilité économique du projet donc ce qui fait que j'ai des journées quand même hyper remplies et heureusement que j'ai le support des stagiaires l'horizon c'est quand même de recruter parce que si tout marche bien et il y a tout le potentiel pour que ça marche bien j'ai les moyens de recruter une personne donc voilà ça serait quand même super une chose importante quand même c'est que j'étais sur un hectare au départ pour produire pour 50 parts de récolte en équivalent par de récolte et là je me retrouve avec 5000 mètres carrés utiles pour produire autant de légumes il fallait que je me creuse la tête et donc là j'ai commencé à puiser un petit peu à droite à gauche un peu dans la littérature et en même temps sur les fermes innovantes donc je me suis inspiré de Jean-Martin Fortier qu'on commence à bien connaître sur la partie maraîchage intensif donc le but c'est de bien rationaliser le terrain produire un maximum sur une petite surface et puis bien évidemment j'avais toujours la permaculture dans la tête et là j'ai raccroché et là je me dis il y a des choses à prendre on m'a parlé d'association de culture et donc en combinant un peu toutes ces techniques-là j'ai presque réussi je ne veux pas dire que j'ai réussi mais j'ai presque réussi à produire assez de légumes pour la map ensuite il a fallu quitter quand même le lieu parce qu'il était destiné à autre chose et dans mon malheur j'ai quand même eu la chance de rencontrer une autre personne le propriétaire du lieu sur lequel je suis aujourd'hui donc il est fermier il a 40 hectares sur la ferme et donc il me propose les 5000 mètres carrés qui sont ici et sur lequel il faut produire encore une fois autant de légumes pour le nombre de familles qu'il y a aujourd'hui donc dans la map et voilà il s'est dit pourquoi pas essayer de le faire avec des techniques par Macol qu'on a tiré donc de la ferme du Bec-et-Loin parce qu'il a travaillé avec eux et parallèlement il a embauché une ingénieure agronome et un maraîcher pour travailler sur un autre projet calqué sur le concept qu'apportait le Bec-et-Loin et on a beaucoup échangé ensemble et on a un petit peu co-construit le lieu en fait et en tout cas à réfléchir sur les techniques qu'on pouvait mettre en place donc pour revenir j'étais sur 5000 mètres carrés et là aujourd'hui je passe à 3500 mètres carrés cultivés donc là c'est encore un challenge il faut toujours produire autant sur moins de surface sachant que je ne produis pas les mêmes légumes en amap que sur un marché ou pour des restaurateurs ça veut dire que je ne peux pas faire que des mini-légumes ou des choses qui sont à cycle court facilement valorisables donc je ne pouvais pas fonctionner comme ça j'ai fait un compromis je suis obligé de réduire un peu la voilure en termes de nombre de familles parce que c'est quand même compliqué d'allier tout ça mais globalement je suis quand même content de ce que ça donne le point de départ en fait de l'histoire de la ferme des Clos c'est fin novembre 2016 j'avais rencontré déjà Jérémy qui est apiculteur également avec moi et ensemble on a rencontré Romuald maraîcher qui habitait à Bonnel et là on s'est dit voilà on est trois donc allons-y créons une structure juridique à trois et la première qui nous est venue à l'idée c'est le GAEC et en fait on s'est retrouvé tout de suite devant une grosse difficulté c'est la grande différence qu'il y a entre nos activités un maraîcher et un apiculteur ça ne résonne pas du tout de la même manière donc on s'est dit puisqu'on ne peut pas fonctionner en société ou que ça a l'air d'être très compliqué donc on est partis chacun sur une entreprise individuelle et puis ensuite on a rencontré Johan ou Blonnier qui lui est arrivé avec encore une autre production à qui on a proposé de s'installer en entreprise individuelle et puis est arrivé Vincent ce qui fait que petit à petit on a créé comme ça un nuage une nébuleuse de petites entreprises individuelles qui sont toutes regroupées dont les représentants juridiques sont associées également dans une SAS qui est au milieu et qui porte tout ce qui peut être collectif on peut imaginer de mettre en commun du matériel on peut imaginer de mettre en commun de la main d'oeuvre et c'est le cas d'ailleurs on peut imaginer de mettre en commun de l'image on peut imaginer avec le site internet on peut imaginer de mettre en commun une boutique dans laquelle on va chacun vendre nos produits bref on peut porter tout ce qui est collectif va être porté par cette SAS voilà les liens juridiques qu'il y a entre les entreprises individuelles et la SAS se relèvent du droit commercial puisqu'on se fait des factures mutuellement donc la SAS c'est une forme de société commerciale les entreprises individuelles ont une forme agricole en fait c'est la manière la plus simple d'exercer le métier d'agriculteur et ça il y a toute la liberté qu'on veut puisque le statut de la SAS n'est pas limitant on n'a pas de limite de chiffre d'affaires comme dans d'autres formes juridiques spécifiques à l'agriculture comme la SEA par exemple ou le ARL alors il y a un des points quand même qui est très important et qui relève du collectif c'est la stratégie de l'exploitation agricole nous sommes tous associés et là nous prenons des décisions en utilisant une gouvernance qui est la gouvernance partagée assez connue qui est la prise de décision par consentement c'est à dire que chacun sur la base d'une proposition faite par l'un des membres du cercle chacun peut faire des objections tant qu'il y a des objections valables c'est à dire qui sont en lien avec la question qui a été posée et bien la décision n'est pas encore prise ce qui permet à plusieurs cerveaux en fait de faire le tour de la réalité et j'allais dire celui qui est le plus peureux du cercle va être le conseiller du reste et celui qui est le plus audacieux par exemple lui qui n'a pas peur pourrait prendre une décision qui serait peut-être risquée pour l'ensemble donc c'est en pesant à chaque fois le pour et le contre en répondant aux objections qui sont faites que cette décision s'enrichit et que la destinée de la ferme avance donc en fait moi j'ai commencé en 90-91 sur une double base d'un côté dans la tête j'avais c'est ça qui me motivait les propositions de Marc Bonfils et Fukuoka c'était surtout des propositions de culture céréalière sans travail de sol dans un tapis de trèfle blanc permanent donc j'avais ça dans un coin de la tête et également les données issues du mouvement de permaculture donc Emilia Azulip m'avait enseigné pas mal de choses et j'en avais lu pas mal aussi de mon côté qui laissaient entrevoir qu'on pouvait faire de la production maraîchère sans travail de sol bon et de l'autre côté ben je connaissais un peu la pratique des maraîchers notamment les maraîchers bio que j'avais consulté puis j'avais occupé moi-même pendant un an un poste de conseiller technique en production légumière en chambre d'agriculture donc j'avais quelques notions quand même mais bon et j'ai eu beaucoup de mal sachant que du fait que j'ai pas su dimensionner correctement mon projet j'ai eu beaucoup de mal à accorder ces deux nécessités en fait et du coup j'ai mis beaucoup de temps avant de faire aboutir disons les recherches appliquées nécessaires à mettre au point voilà il m'a fallu une vingtaine d'années et donc ça a été les huit premières années de travail que j'ai fait en solitaire à Ramonville et après les six ou sept années de GAEC ici donc en gros le travail ça a consisté à faire des tests répétés disons de mise en place de culture par semis ou plantation directement dans un paillage sans travail de sol arriver ici à tester la reprise de prairie sous paillage organique avec de la paille du foin de la feuille morte des attentes de gazon ou du fumier même on a testé tout ce qui nous tombait sous la main ou alors avec du paillage plastique directement posé à même le sol sur des sols en bon état on sait que ça fonctionne très bien et donc tout ça tout en maintenant une production essentiellement basée sur du classique travail de sol à la machine sarclage manuel après une fois la culture mise en place récolte et vente ces dix dernières années ça évolue toujours mais globalement on a quand même un schéma assez stable c'est passé de culture sur sol nu bien sarclé mais alors sur un module d'environ 2000 m2 par poste travail pas plus avec des outils manuels notamment la roue à pousser c'est une roue de vélo de petit format avec un mancheron à hauteur d'homme et puis un fer qu'on monte derrière la roue selon le travail qu'on a à faire donc de là on est passé à du paillage quasi systématique avec ces matières organiques au lieu c'était essentiellement de la tonte de gazon et du broyat de bois bon mais encore une fois le cas échéant occasionnellement du foin ou de la paille ou d'autres matériaux donc ça on a mis quelques années à les mettre au point mais pendant longtemps on a fonctionné comme ça un paillage à peu près systématique donc là du coup énorme gain de temps sur le désherbage des fois des procédures pour semer ou planter un peu plus compliqué et puis du temps passé quand même pour manipuler ces matériaux mais voilà et puis depuis cinq ans à peu près ou un peu plus progressivement on est passé on a adopté le principe des couverts végétaux en hiver en été non parce que sur les 4 mm² de jardin qu'on gère en fait on sature tout ça avec des légumes on n'a pas de place pour des couverts d'été pour l'instant mais en hiver on a vite la moitié deux tiers de l'espace qui est libre et donc sitôt qu'on n'a plus de culture d'arrière saison à mettre en place on cultivait des radis d'hiver on faisait du rose de chine et du violet de gournay bon deux variétés classiques de radis d'hiver on a choisi le rose de chine et on s'est dit on va en refaire de la semence pour en avoir beaucoup à pas cher pour pouvoir le semer comme le couvert d'hiver parce qu'on avait très bien observé très bien noté que bon ça pousse semer en fin d'été ça pousse très vite et ça a la capacité d'étouffer sous sa seule végétation tout ce qui peut pousser d'autres et donc ça reste ça tient très bien à la gelée en hiver et au printemps c'est facile à arracher si on doit l'arracher et dessous c'est propre et donc il n'y a qu'un coup de râteau à mettre pour semer des carottes et donc avec l'objectif de nous simplifier le travail au printemps on a essayé de systématiser cette pratique du couvert en choisissant ce radis d'hiver comme base bon on y a ajouté de la févrole et puis de temps en temps on y teste d'autres plantes qu'on associe aussi mais c'est quand même le radis d'hiver qui fait la structure la base de ce couvert d'hiver donc aujourd'hui on est mené on peut dire sur un schéma à deux pieds un pied c'est du paillage rapporté avec des matières organiques importées sur la ferme et l'autre pied c'est le couvert d'hiver qui complémente ce paillage rapporté c'est le couvert de la févrole